Bonjour à vous, joueurs et joueurs du 21ème siècle. J'espère que vous avez plus la banane que moi. Et oui, si vous avez déjà vu ma vidéo de The Kalisto Protocol, j'ai expliqué, je suis malade, d'où ma voix pourrie et d'où effectivement cet avatar en dessin qui vous accueille parce que je suis vraiment pas bien. Donc je ne sais pas si c'est une grippe ou si c'est le Covid, j'attends mes résultats, normalement demain j'aurai mon résultat de mon test PCR. Bref, tout ça pour dire que ça va être une vidéo un petit peu particulière comme pour The Kalisto Protocol. Je vais vous proposer un gameplay du jeu en version 1.0 bien sûr, mais sans commentaire parce que je suis trop rap-la-plat, je suis en robe de chambre, sous une couverture et allongé sur le canapé. Donc pour moi, ça va être un petit peu compliqué de commenter mon gameplay, mais je ferai un petit bilan de fin de vidéo pour vous donner un petit peu mes impressions. Donc pour rappel, ce Marvel Midnight Sun que j'ai installé donc hors ligne pour vous garantir une expérience 100% physique fait 36,55Go. Et derrière la boîte, il disait qu'il fallait avoir minimum 45Go. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Futur. Retro Game Futur 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Héros sanctifiés, éveillez-vous et reprenez ce qui vous appartient. Élevez-vous telle la lune au cœur des ténèbres et ouvrez la voie aux lueurs du sol Noctis. Tournez vers nous votre regard impitoyable et... Levez-vous ! Cholis spectacle, Doc. La prochaine fois, appelez ces mots. Ou mieux, je vous bute maintenant et je vous ai pas mis cette peine. Élevez-vous... Mon enfant... Où te trouves-tu, mon enfant ? Où te trouves-tu, mon enfant ? Où te trouves-tu, mon enfant ? Où te trouves-tu ? Je le sens, Roxane. Il y a de l'orage dans l'air. D'autres innocents vont bientôt te rejoindre. Retournez dans votre château magique. Vous êtes pas le bienvenu ici. C'est un saint des saints. Et bienvenue ou non, le destin a estimé que c'était ici que le sorcier suprême serait le plus utile. Dites au destin, que la réponse est non. 8 000 kilomètres, et c'est lui, le gardien secret qu'on doit rencontrer ? C'est qui, ce Gambage ? Monsieur Stark est insolent, mais je vous assure qu'il est fiable. Attendez, vous ne savez vraiment pas qui je suis ? La trame de la magie est en train de changer, Johnny. La prophétie du Sol Noctis va prendre corps. Votre dernière croisade m'a coûté très cher. Cette fois, j'ai choisi de protéger les miens. Je crois que vous ne saisissez pas. Le monde change. 2 plus 2 ne font plus 4. Le haut devient parfois le bas. Et cerise sur le gâteau, Strange commence à dire des choses que je comprends. Est-ce que vous pensez que j'ai l'air d'un type qu'on a quelque chose à carrer ? Non, vous avez l'air d'un type qui s'est échappé d'un vieux western. Hé, tout ce que je sais, c'est que l'enfer arrive. Et mon ami dit que vous pouvez nous aider. C'est là que vous vous courez. L'enfer n'arrive pas. Il est déjà là. Il n'y a pas de quoi à Roboman. Iron Man ! Ouais. Bon, c'est presque ça. On a fait tout ce chemin pour qu'en fin de compte, le vieux se fasse la malle avec ta précieuse page. Il aurait au moins pu nous laisser des entrées VIP pour la foire. Ou faire sauter quelques monstres en partant. Johnny Blaze a déjà sacrifié beaucoup pour ce monde. Je suis certain qu'il se ravisera en temps. Je croyais que justement, le temps était la seule chose dont nous ne disposions pas. Enfin bref, finissons-en. Il y a du sable dans mon armature manopollinaire. Il y a des d'autres. Donc c'est pas là. Voilà ça. On a des d'autres. On a des d'autres C'est parti pour y arriver 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 Intéressant ? Un sort capable d'altérer le comportement même de nos ennemis ? Quelque chose à aligner des manipulations psioniques ? Une seconde, ça m'intéresse pas. Laissez-moi vous montrer. Je sais que c'était pas votre pote, c'est vrai. Je ne pourrais pas prendre longtemps. Ah ça, c'est tout pas grand chose. Comment que tu penses à les choses, on devrait peut-être essayer d'en jeter des gros cailloux ? Ça va marcher. Ça va marcher. C'est épicé, Bruce. Et qui proviennent de Wayne's Village, du Saint-Et-Saint pour être précis. Wanda. Cet endroit abrite les travaux des plus grands sorciers de l'univers. Et il les laisse traîner là, à la portée de tous. L'instabilité de ces polarités mystiques empêche mes portails de fonctionner. Sans rire. Tout va bien, Wanda ? Oui. Et toi ? Repose-moi la question plus tard. Carole ? Bruce et moi avons essayé de te joindre. Il serait bienvenu lui-même, mais... Le géant vert est très fier de toi. Il faut vraiment que je change d'assurance habitation. Wanda ? Les sceaux de protection, s'il te plaît. Steven, je peux me battre. J'ai repris le contrôle. Alors prouve-le-moi en activant les sceaux, d'accord ? En attendant, en l'honneur de notre compagnon disparu, le reste d'entre vous est libre de tout écraser. On a très grand-chablé ! Je suis plein d'optimisme. Bien joué, Carole. Toujours aussi direct. Tu sais bien que je suis pas du genre à tourner autour du pot. Nous avons relevé des taux de rayons gamma ahurissants en provenance... d'ici. J'imagine que cela explique la présence des sbires d'Hydra et l'étrange lumière verte. Certes, mais pas la raison. Et si on discutait de la manière convenable pour un héros d'entrer en scène après nous être débarrassés des méchants ? Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Vous en avez parlé à votre syndicat. Je crois pas que vous ayez le niveau pour affronter de grosses poitures comme nous. Et c'est parti ! Voilà ! Ah, c'est ça ! A jamais à son service ! Regroupez-vous et attendez les renforts. J'aime savoir que tout est sous contrôle. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Elle vous pique combien à des litres ? Largement pas assez, je parie. Allons-y. Oh, ce canapé d'Avenport avait au moins 100 ans d'âge. Sous-titrage ST' 501 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 C'est ici que je dois être. Je viens de voir Stark en train de fouiner derrière la table de l'évoire. À son réveil, viens tout de suite me voir. Et, Blade, sois gentil. Comme toujours. Il fait si froid. Mais mes poumons me brûlent. Cela fait-il donc si longtemps ? Je connais cet endroit. Dans mes rêves, il n'y avait jamais personne. Mais maintenant je sens... Je ne suis pas seul. Je le reconnais, Hunter. Tu sais faire des entrées fracassantes. Comme ça, on est deux. Tu aurais dû frapper quand tu en avais l'occasion, vampire. Tu ne vivras pas assez longtemps pour le regretter. Charmant, et c'est à moi que Kartaker a demandé d'être gentil. Détends-toi, on est dans le même camp. Même si tu ne sais pas encore. Oui, je t'ai vu avec Sarah, avant. Mais que peut-elle attendre d'un vampire ? À moins que... Moi, c'est Blade. Et je ne suis pas un vampire ordinaire. Je sais que tu n'as pas mis le nez dehors depuis longtemps, mais tu aurais quand même pu remarquer qu'on est en plein soleil. Un vampire ? Je... J'ai toujours cru que ce n'était qu'un mythe. C'est drôle venant d'un demi-démon chasseur de monstres. Tu sembles très au fait de mon passé d'empire. Kartaker m'a beaucoup parlé de toi. Hunter, l'enfant de Lilith, le héros de la lignée. Personne ne sait si tu es un ange ou un démon. Moi, je pense que t'es un peu des deux. Tu as combattu l'armée des ténèbres aux côtés des chevaliers du Rundagor, jusqu'à ta chute. Ma chute ? Et voilà. C'est pour ça qu'on me laisse jamais accueillir les petits nouveaux. Je comprends pourquoi. Ouais, c'est ça. Bon, j'adorerais poursuivre cette conversation plutôt étrange, mais il faut qu'on y aille. Tu as raison. La prophétie est en marche, je le sens. Nous avons assez perdu de temps comme ça. Oh, les autres vont t'adorer. Les autres ? Ouais, t'es un petit fan club, mais je t'en dis pas plus. J'espère que tu seras à la hauteur du défi, être élu. Une fois, je vais te servir. Tu as de placer. Je t'en dis pas trop, mais je t'en dis pas plus. T'en dis pas plus. Je t'en dis pas plus. T'en dis pas plus. Un moment là j'un des châni. Un moment là j'ai plus à la consul de la couche. Et je vais pas plus de temps pour étudier quelque chose que je t'aiderait. Un moment là, c'est un moment là, c'est un moment. J'ai plus tard et dépensqué comme ça. Et il te n'a plus. ... ... ... ... Attends, est-ce que j'ai raté un épisode où Nico vient de réveiller un mort ? J'ai un peu aidé, mais... ...non, c'est la seule chose que je sais pas faire. T'as jamais été capable de ressusciter les morts. Hunter... ...je sais pas si tu te rappelles, mais tu m'as déjà croisée. Je suis... La sorcière, qui m'a rappelée d'entre les morts. Je te l'avais dit. Ou Nico... ...ça marche aussi, et... ...elle sait... Roby Reyes ! La vache, si on m'avait dit que je te rencontrerais un jour... ...t'as un gros CV. Caretaker nous a raconté... ...des histoires. Ça, c'est Liana. Et je crois que tu connais Blade. Je crois comprendre. Alors, Caretaker a reformé les Midnight Sense. Wow. Attends, comment tu... Votre pouvoir. Je peux le sentir... ...à chaque fois. Alors... ...bon retour chez toi. Je suppose que... Je ne suis jamais parti. C'est vrai. Bah, du coup, on peut accélérer la visite. L'Abbaye est toujours... ...tu sais... ...L'Abbaye. Le topo habituel. Dortoir. Cellule de crise. Bibliothèque. Quelques cons détente. Et... ...la forge et tous ces mystères. Très franchement, pour un château transien hanté... ...construit sur les terres maudites d'Old Salem... ...c'est plutôt confort. Mais ça nous a pas empêché d'apporter des améliorations. On peut tous remercier Roby pour le wifi. Oh, encore une petite chose. On a de nouveaux invités, maintenant. Si tu trouves qu'on a l'air de guignols, attends qu'on te les présente. Tiens. D'ailleurs... ...nous y sommes. Passe dix minutes tout seul dans cet endroit, Bruce, et tu verras. Oh, euh... Je dois filer. C'est l'heure du spectacle. Pas le temps pour une remise à niveau, encore moins pour ce genre d'entraînement. On doit faire confiance à l'expérience de Hunter. C'est un énorme risque. Aucun signe d'atrophie musculaire. Tu as l'air en bonne santé pour un corps tout juste réanimé. Tu ne serais pas un robot qui voyage dans le temps, à tout hasard. Je... Malheureusement, le temps nous est compté. Sinon, je vous proposerais volontiers de vous faire découvrir certains des événements les plus marquants qui ont changé le monde depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Facile à dire pour toi. Au diable, les prophéties. Je suis contente de revoir ton visage. Tu n'as pas changé depuis le temps. Toi, tu as... ...vieilli. Combien de temps s'est passé dans cette crypte, Sarah ? Pas plus de quelques siècles. Tu nous as... ...manqué. Des siècles ? Et pour Lilith ? Anéanti de ta main. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Lilith... Tony. Quoi ? Junior vient à l'instant d'aborder le sujet. Tony ? Oui, c'est bien mon nom. Tony. Ça, c'est Carole. Et là-bas, c'est Docteur La Terreur. On va t'aider. M'aider à quoi, exactement ? J'en sais rien. Balancer une amulette maudite dans un volcan ? Tuer une maman dragon ? À toi de nous le dire. Vu que c'est toi, l'être élu, apparemment. As-tu le moindre souvenir de ce dernier affrontement, mon enfant ? Je me souviens... ...d'une voix. Le reste est confus. Une voix ? C'est tout. Une voix. C'est tout ce qu'on a comme un vice. Sans doute un contre-coup de ton sommeil prolongé. Rien qu'un léger désagrément. Tout ce qu'il nous faut pour restaurer ses précieux souvenirs se trouve au sein des saints. Je vais demander à Wanda de préparer les rituels nécessaires. Quoi ? Elle est sur boîte vocale ? Tu parles, sorcier suprême. Non. Il doit y avoir des interférences mystiques, à cause de votre petite poche dimensionnelle. Agatha pourrait nous aider. Je m'en charge. À la tour. Oh ! Vous avez quoi comme réseau ici ? L'œil omniscient d'Eresquigal, le juge, lié à un miroir d'âme babylonien enchanté. On l'appelle juste la table miroir. Wanda ! Une force sombre pousse contre nos sauts. Steven, fais vite ! C'est impossible. Il n'y a rien sur Terre qui puisse affecter ces sauts. Wanda a des problèmes. Wanda est un problème. J'y vais. Vous aurez besoin de moi, évidemment. Dans ce cas à tout, docteur La Terreur. Notre trac a commencé. Si vous suivez, vous devrez aller te présenter auprès des jeunes. Avec tout ce qui se passe en ce moment, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre le contact avec le Saint des Saints, ou Wanda. oub... Il faut se dépêcher. La prophétie du Sol Noctis est en marche, il n'y a plus de temps à perdre. Lilith est en possession du Darkhold. Si elle a pu envahir le Saint des Saints une première fois, elle peut très bien le refaire. Vous êtes le sorcier suprême. Vous ne pouvez pas prédire ses déplacements? Normalement, oui. Mais depuis que votre mère a brisé les seaux de protection du Saint des Saints, mes prédictions sont quelque peu nébuleuses. C'est une façon élégante de dire que... Ah, que mes prédictions ne sont plus aussi précises qu'avant. Pour la première fois depuis que je suis sorcier suprême, je suis incapable de prédire l'avenir. Mais je sais que la vie de mon apprenti est menacée. Il n'y a pas un instant à perdre. Votre Saint des Saints survivra. Nous nous en assurons. Vous avez raison. Le Saint des Saints a résisté à son lot d'épreuves au fil des années. Des tempêtes telluriques, quelques célestes mal lunées, ce problème avec la commission de zonage. Pourtant, cette fois, ça a l'air différent. J'ai toute confiance en Wanda. Mais sans mes prédictions, je suis incapable de renforcer les seaux dont elle pourrait avoir besoin. Mais bon, les seaux sont tissés dans l'essence même du Saint des Saints. Ils devraient tenir. Quoi qu'il en soit, tout sera révélé en temps voulu. Je suggère que nous en fassions bon usage tant qu'il fonctionne toujours. Nous devrions nous dépêcher. Même si j'adorerais entendre un récit de première main de vos exploits, j'ai bien peur. Wanda est capable de maintenir les seaux, j'en suis certain. Mais peut-être que nous ne devrions pas trop tarder. Il était temps. Il n'était pas seulement question de temps, M. Brooks. Temps, espace, réalité, les pierres angulaires de la magie. Elles doivent toutes être stables pour que mes portails fonctionnent. Mais nous savons à présent que ce n'est plus le cas, hélas. On a déjà entendu ça. À plusieurs reprises. Sans quoi je chasserais encore des Demoiselles d'Effroi dans mon sommeil. Certes, mais bien que j'apprécie le panorama que nous offre cet endroit, je ne vois pas en quoi cela nous rapprochera du Saint des Saints. La réponse, c'est magic. Non. Au risque de me répéter, c'est la magie le problème. Votre magie, oui. Mais pas la nôtre. La Terre se trouvant sous vos pieds existe entre deux mondes. Un point d'ancrage mystique au royaume d'Illiana qui lui permet de... Eh bien, je vais la laisser vous montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Centre de toutes les réalités, tangibles ou... autres. Un voyant chaotique et secret, au-delà de l'influence de Lilith. Pour l'instant. Tu es sûr de ça ? Parce que je ressens toutes sortes de... L'énergie sombre, l'impression qu'on t'observe, style ambiance des enfers... Oui. Tous ces possibles qui convergent en un même point. Un exploit surprenant, Mademoiselle Raspoutine. Pour quelqu'un d'aussi jeune, bien sûr. Si tu trouves ça dingue, attends de voir Monatone. D'ici, Magic peut ouvrir des portails vers n'importe quel endroit de la planète, et même au-delà. Docteur, nous ne voulons pas risquer de passer à travers les sceaux qui protègent le sein des seins. Nous avons choisi une sortie sûre, un peu plus loin. Pfff, ça ne va pas être pire que la dernière fois. Taxi ! Eh ! Regardez où vous allez ! J'ai mangé qu'un petit bagel. Eh bien, au moins nous savons que les seaux de protection sont bien en place. Pour l'instant. Nous devrions nous dépêcher. Section Alpha en position. Personne ne se passe. Bienvenue à New York. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, mais les forces d'Hydran n'ont pas l'air de vouloir défendre le sein des seins. Il ne faut malheureusement pas se fier aux apparences. J'ai du mal à croire que de simples soldats aient réussi à briser les seaux de protection. A du coup. J'en prêve de mieux ça, Richard. J'aurais évolué. Allez boire ailleurs si j'y suis. Faites attention. Votre loyauté envers la mère des démons du Terran. À ses ordres. Unité de soutien en montant. Illuminez-les. Le pic de radiation gamma que nous avons détecté dans le secteur ne cesse de grimper. Je suppose que c'est mauvais signe. Yama ou non, il s'agit sûrement de l'œuvre de Maman. Unité de soutien. 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 Aïe, l'hydra ! Ah ouais. Aïe, l'hydra ! Aïe, l'hydra ! Les soldats d'hydra sont bornés, Hunter, mais ce sont quand même des humains, pas des Lilins. Vous disiez ? Le sang vital de la mer coule dans nos veines. Notre mer est éternelle. Hydra est éternelle. Tu veux parler ? Wanda ! Les soldats sont faiblis. Je ne les laisserai pas... finis ! Dieu tout-puissant. Exactement. Cela risque de déplaire fortement à l'association de voisinage. C'est sûr. Nous avons la cuite. Parle ! Nous ne craignons pas de magie, petit sencier. Nous avons répondu à l'appel de mer. Oui ! Nous sommes le fléau de ses ennemis. Et vous êtes... Au repas ! Eh bien, on peut dire que la situation a dégénéré. Je ne suis pas sûre d'avoir envie d'apprendre à connaître cette créature. Son nom est Venom. Ce n'est que la pâle imitation d'un ami très courageux. Nous allons te couper la langue et la donner en pâture à l'araignée, sorcier. Elle marinera dans ses sucs et nous la dégusterons avec ses tripes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le repas est servi. Je suis en haute sake ! Nous sommes affaiblés. Mais pas autant que toi ! Cette demeure appartient à Mère désormais, et vous, nous appartenez. Nous allons commencer par dévorer vos juteuses entrailles, puis nous dégusterons votre cerveau. Et les autres enfants de ta mère, ils sont tous aussi bavards ? Heureusement mort. Heureusement mort. Même les meilleurs peuvent finir. Donnez-moi ! Cela va mal. Nous aussi, nous avons nos limites. La douleur nous contrarie. Préparez-vous. Ça fait mal ! Vous êtes si fragiles. La douleur serait supportable s'ils voulaient produire. Je ne sais pas si nous sommes prêts à affronter cette chose. On ferait peut-être mieux de nous replier tant qu'on ignore à qui on a affaire. Oui. Rendez-vous. Laissez-nous vous dévorer, et nous remplir la porte de notre gueule indélectable. Tu te fais que retarder, l'heure du repas ! Il ne semblerait que Lily t'ait fait le mauvais choix. Tu ne m'échapperas pas, démon. Attends ! Nous ne savons pas encore à quoi nous avons affaire. Quoi ? C'est facile ! Quoi ? Salut, mon grand ! Je me ballonçais dans le quartier, en mode sympa, et j'ai vu que vous aviez besoin d'être, Doc. Spinnerback ! Vache, dis ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ah, ton nouveau look est vraiment dégueu. T'as donc que ça suffisait, tu sais, hein ? Oh ! Oh, il est hyper susceptible aujourd'hui ! Nous arracherons votre visage, et dévorons la poêle de vos hommes ! Moi aussi, je suis content de te voir, vieux. Je me disais, vos amis et vous auriez bien besoin d'une pause ? Et si j'emmenais Eddie faire sa promenade ? Hein ? Vous en faites pas, Doc ! C'est sa façon de témoigner ! Son enthousiasme ! Oh 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 ! Félicitations ! Nouveau monde ou pas, il y a certaines choses qui ne changent jamais. Ce regard. Quel regard ! Tu te jettes tête baissée directement dans la gueule du loup, en risquant courageusement ta vie et celle de tes équipiers. Juste pour jouer les héros. J'ai l'impression de revivre le Dragon de Feu. Le Drake de Feu. Mes souvenirs sont peut-être fragmentés, mais je me souviens avoir... trucidé ce misérable. En détruisant un village, au passage. Ah ! Bien sûr ! Ça y est, j'ai compris. Ce regard. Fiche-lui la paix, tu veux ? C'était pas si simple. Ça ne l'est jamais. C'est pour ça que je t'avais envoyée en renfort. Si Spider-Man n'était pas intervenu, nous aurions pu perdre plus que... Plus que le Saint-Dessin. Ou Wanda. Elle veut dire que j'aurais pu mourir. Encore. Et mettre un terme à sa croisade éternelle contre ma sinistre mère. Rien ne t'a aidé, Parnier. Ce qui compte, c'est que vous soyez tous revenus sains et saufs. Enfin, presque. Nous reparlerons plus tard. Va te reposer. Allez, comme prévu, j'ai fait mon petit bilan de fin de vidéo pour ce Marvel Midnight Sun. Et je peux vous dire que je suis complètement emballé. Mais vraiment complètement emballé. Il faut dire que je suis un fan du MCU. Et donc, je m'attendais à un côté narratif. Mais pas autant à ce point. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de cinématiques. Il y a beaucoup de dialogues. Et surtout, des dialogues de qualité. Les dialogues sont super. Il y a un petit peu d'humour. Et le casting vocal, il est juste parfait. Vraiment. Vraiment parfait. Donc, je ne vais pas dire que je suis agréablement surpris. Parce que je l'attendais. Mais encore une fois, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi poussé au niveau de la narration. Donc, je suis super content en tant que fan du MCU. Il y a pas mal de petites références d'ailleurs par rapport à des choses qu'on a pu voir récemment. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Par contre, il faut être honnête. Au niveau des cinématiques. Elles ne sont pas toujours de super qualité. Il y a des petits, quand même, artefacts de compression. Et même, on va dire, globalement, graphiquement. Bon. Ce n'est pas non plus un foudre de guerre. Ça reste très clean. Surtout en jeu. Le jeu est super fluide. Et très coloré. Il y a un petit côté self-shading qui est vraiment très très sympa. Mais oui. Ce n'est pas, évidemment, un ténor du genre. Et on pourrait dire même que le Marvel Avengers était quand même un cran au-dessus. Techniquement. Mais ça reste tout à fait, je trouve, cool pour de la PS5. En plus, de ce côté narratif, j'ai vraiment beaucoup apprécié les tutos. C'était peut-être l'appréhension que je pouvais avoir. J'avais peur que le développeur nous balance plein d'infos d'un coup. Et en fait, non. On nous explique vraiment les choses pas à pas. Et moi, qui ne suis pas un aficionado des jeux au tour par tour, finalement, tout a été tellement bien expliqué que je suis déjà à fond dedans. J'ai bien compris pas mal de petites subtilités par rapport à l'échange de cartes, aux interactions avec les décors. Donc, bon, je pense qu'il y a encore plein de petites choses à apprendre. Mais c'est bien. On n'a pas eu trop d'infos d'un coup. Donc pour ça, c'est nickel. Le côté abéi où on va pouvoir se balader, discuter avec les personnages, nos collègues super-héros, je ne l'ai pas trop trop vu. Mais le peu qu'on a pu apercevoir durant cette première heure de jeu, ça semble quand même pas mal aussi. Enfin, techniquement, c'est plutôt correct. Même si l'animation du héros n'est pas toujours super top quand il court. Mais ouais, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça a l'air plutôt grand. Et donc, je suis curieux d'explorer tous ces environnements. Voilà, bah écoutez. Voilà, encore une fois, moi, je suis vraiment très emballé. Bon, je suis un fan du MCU. Ça se le j'ai dit dès le départ. Donc, je ne suis peut-être pas 100% objectif. C'est vraiment mon avis. Mais je pense qu'il va faire vraiment partie de mes 5 jeux préférés de cette fin de l'année sur PS5. Parce que, bah ouais, je vois qu'il y a un sacré potentiel. Et j'ai vraiment, vraiment envie de m'y plonger. Voilà, bah écoutez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour d'autres vidéos. Où j'espère que je ne serai plus malade. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501